Le FC Barcelone s'est imposé sur le score de 3 buts à 1 face au Celta, avec une belle prestation du duo d'Embélé Aubameyang notamment. Retour des rencontres en milieu de semaine pour le Barça, à l'occasion de cette 36e journée de Liga. Même si les hommes de Xavi n'avaient plus rien à jouer dans la mesure où la qualification pour la Ligue des champions est assurée depuis ce week-end, ils avaient quand même à cœur de l'emporter, face à leur public qui plus est, et terminer la saison du mieux possible. Pour ce duel face au Celta qui a souvent posé des problèmes aux Catalans, ces dernières années Xavi sortait une équipe qui avait de l'allure, avec un quatuor offensif composé de Dembélé, Ferran Torres, Memphis Depay et Aubameyang, avec Francky De Jong et Gavi pour servir tout ce beau monde. En Soufati, dont le retour gagnant a enflammé la Catalogne ce week-end, démarrait sur le banc. En face, quelques joueurs bien connus, comme l'ancien de la maison de Niçoiré, l'international espagnol bremandaise, ou l'inévitable Iago Aspas. Le début de la rencontre était assez compliqué pour les Barcelonais, dans un camp noue clairement loin d'être plein. Le Celta parvenait d'ailleurs à mettre le pied sur le ballon sans trop de problèmes, et les joueurs du Barça ne se trouvaient pas, lorsque le cuir était dans leurs pieds. Ce sont même les Galiciens qui semblaient les plus dangereux. Mais le talent individuel des locaux allait faire la différence très vite. Dembélé récupérait le côté flanc droit, mystifiait plusieurs défenseurs, et adressait un caviar à De Pecky, du plat du pied au niveau du point de penalti, faisait trembler les filets un but à zéro à la 30ème minute de jeu. Une sacrée action de l'Elié français, une ouverture du score, qui ne satisfaisait pas Xavi, qui gesticulait beaucoup dans sa zone technique. Et si le Celta lançait quelques avertissements via Aspas à la 32ème minute de jeu et Gallardo à la 36ème minute de jeu, c'est Aubameyang qui allait marquer. Sur un mauvais dégagement de Nestor Harojo après un centre de dépaye, le Gabonais, arrivé lancé, expédiait le cuir au fond des filets pratiquement à bout portant deux buts à zéro à la 41ème minute de jeu. Deux occasions deux buts pratiquement pour le Barça. Pour la deuxième période, Xavi repassait en 4, 3, 3, pas convaincu par son 4, 2, 3, 1 du soir. Dembélé lui était en feu, et sur un nouveau déboulé de Dembou sur le côté droit, le français offrait un amour de ballon à Aubameyang, qui crucifiait 10 euros 3 buts à zéro à la 49ème minute de jeu. Quelle soirée pour les deux hommes ? Le but de la victoire ? Marqué André Ter Stegen, ne voyait pas les choses de cet œil-là, puisqu'après une mauvaise relance de l'Allemand, Iago Aspas réduisait l'écart 3 buts à 1 à la 50ème minute de jeu. Heureusement pour les Barcelonais, Murillo, qui a d'ailleurs vaguement joué au Barça, était expulsé quelques minutes plus tard. Après une grosse frayeur générale au Campenou, Ronaldo Rojo devait sortir sur ambulance à cause d'un coup à la tête, la rencontre reprenait, et Iago Aspas était à deux doigts de frapper à nouveau à la 70ème minute de jeu. L'entrée dans Soufati redynamisait un Barça un peu endormi depuis le deuxième but d'Obameyang, alors qu'un but était refusé à Riqui Puig. Le score n'a plus bougé malgré un Fatih très actif devant et avec les trois points, les Catalans confortent leur deuxième place, qu'ils valideraient en cas de non-victoire du Celta demain. Les Galiciens restent installés à la 11ème place du classement. Sous-titrage Société Radio-Canada